Bonjour à tous, on se retrouve à Jifo-Manchon-Paubert pour le passage de la flamme en direct. Il y a beaucoup de monde qui est là pour accueillir les Dragon Ladies qui vont traverser le plan d'eau à la rame. C'est une association chalonaise de lutte contre le cancer du sein. Et elle transporte le porteur qui va venir accoster juste ici. On a beaucoup de monde qui est là. Pour l'instant au niveau de la météo, c'est grisâtre mais ce n'est pas encore menaçant. On va voir comment ça se passe, en tout cas ça devrait aller assez vite. Donc on va probablement éviter les gouttes. On a beaucoup de monde qui est là Jifo-Manchon-Paubert pour le passage de la flamme et aussi pour la Color Run qui va suivre, il y a toute une journée d'animation prévue autour de la flamme par l'office de tourisme. Vous pouvez le faire excellente urgement. Je vous sens consciente. Tu as une jeune jeune d'animation prévue sur la flamme et la flamme. de Champaubert qui est très occupé aussi et c'est lui qui offre la meilleure vue pour voir le bateau passer. Beaucoup de familles aujourd'hui à Giflemont et déjà quelques bateaux qui se promènent sur le plan d'eau pour profiter du spectacle. Je vais lui demander son prénom, puis on va être tout le temps. C'est bon ? Là, vous voyez, un ministre s'appelle Yanis. Alors on peut faire du club pour Yanis. Yanis ! 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 Yan entre l'espace principal du lac et puis un plus petit bassin ici je pensais que ce serait compliqué mais on va pouvoir remonter le canton ce qui va nous permettre de suivre le premier déplacement de la flamme qui part de la presqu'île pour venir rejoindre le port de Gifaumont je ne vois pas le bateau pour l'instant il devrait partir de là-bas juste devant nous tout le monde attend de la flamme il y a des gens qui font signe mais pour l'instant on ne voit pas le bateau partir il était censé partir à 4 minutes ça devrait arriver ça devrait arriver il y a un bateau d'escorte qui est en train de se préparer il vous dirait dès que je verrai le bateau partir on a beaucoup de bateaux qui se sont installés tout au jour tout le long du passage pour regarder la flamme passer mais aussi sans doute pour décorer un petit peu sur le spectacle on a beaucoup de monde qui attend sur le pont je vois les bateaux d'escorte se préparer au loin le ciel est très gris assez bas mais pour l'instant on a l'air de réussir à échapper à la pluie pas mal de photographes qui veulent immortaliser le passage on a l'air de réussir à entrer dans le passage il y a des langues tout le monde attend de la flamme on a l'air de réussir à entrer dans le plan il y a des gens que je fais tout le monde attend on ne veut pas le depuis il a commencé à l'aise à la means c'est pour ça qu'il est un temps on a fait leanna C'est pour l'instant tout le monde qui est encore en train d'attendre le passage de la flamme. Ah, je vois du mouvement à l'horizon, est-ce qu'on va réussir à les avoir ? Alors je pense qu'on ne voit pas grand chose pour l'instant avec le grand angle, mais moi je vois d'ici le bateau. On va essayer d'aller chercher. Il y a pas de son ? Il y a pas de son dans le vent ? Ah d'accord. Je viens de lui dire. Le bateau des Dragon Ladies vient de partir. Il est encadré par toute une équipe de kayakistes, de canoës. On ne voit pas grand chose pour l'instant à l'image, mais je me rapproche. Et on va pouvoir les suivre, il n'y a pas trop de monde sur le pont. On va pouvoir un peu accompagner le parcours. Il n'y a pas trop de monde sur le pont. Il n'y a pas trop de monde sur le pont. On a devant nous deux bateaux Dragon Boat. Avec toutes leurs rameuses engagées contre le cancer du sein et qui, je ne sais pas si vous voyez bien, le porteur de la flamme au milieu habillé en blanc. Il est encadré de beaucoup de rameurs, des kayaks. La fenteiende 64 feels really good. J'y ai pas de dos. Une fusion. Il est pigeon in some of those shops. VKWIND 여러분. Je dis.. ... on a le porteur de la flamme qui est salué par la foule et qui l'a brandi face à tout le monde un petit drone juste au dessus qui va ramener sans doute des images filmé au ras de l'eau je remonte doucement le ponton pour essayer de suivre le mouvement comme un peu tout le monde autour de moi et on a le porteur de la flamme qui va débarquer sur la plage juste en face pour ensuite faire le tour du port de Gifomo il reste plus qu'une centaine de mètres avant le débarquement de la flamme on va s'arrêter ici pour cela et merci de nous avoir suivi